Salut gang, Gamer ici pour vous présenter le Avermedia C-281 avec nos amis Blinky Optimus Prime Donc comme je vous dis, je vais vous présenter le C-281 GameCapture qui est un PVR que j'ai personnellement à première vue bien aimé j'ai pas encore essayé, je viens de le recevoir aussi la boîte, quoi qu'elle soit on a quand même des beaux graphiques, des belles photos c'est sûr que c'est pas les photos qu'on a fait mais il est quand même bien fait, on voit déjà qu'il y a beaucoup d'amour dans l'emballage, comme on pourrait dire et voilà, donc je vous présente ça à l'instant le GameCapture HD C-281 de Avermedia c'est beaucoup de force, un défaut mais beaucoup de force je ne l'ai pas encore testé, comme je l'ai dit, c'est les premières impressions que j'ai donc vous ouvrez la boîte, c'est comme ça il y a beaucoup plus d'emballage, je l'ai déjà ouvert on va commencer par la bête la petite boîte son défaut ici nous avons une entrée Component et une sortie Component, c'est tout il n'y a pas d'autre option point de vue signal quand même, on a pas mal tout ce qu'il faut pour faire de la HD mais si on veut faire un peu de rétro, il faut trouver une manière de passer pour pouvoir arriver au Component voici le devant ici vous avez le bouton d'enregistrement direct le power et le récepteur infrarouge car oui, il vient avec une télécommande une bonne télécommande tout ce qui est de basic mais elle a l'air de faire la job jusqu'à première vue un entrée USB pour une clé USB donc on peut enregistrer simplement sur une clé USB pas besoin d'ordinateur pour faire nos enregistrements point très fort très très fort et pour bien sûr, blinder le tout nous avons la place pour pouvoir mettre un disque dur SATA donc très belle option j'ai hâte de l'essayer il fait tout ce qu'il y a de basic mais disque dur à intégrer vraiment pas besoin d'ordinateur sans enregistre avec en plus une télécommande pour rester bien assis gros 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 point fort je dis c'est le pourquoi je l'ai acheté pourquoi je l'ai acheté je n'ai jamais acheté aucun je les ai choppés lui il m'a retenu l'attention pas mal il vient avec les câbles pour l'audio pour sortir du avant-média le component aussi pour sortir et aller à la télé et comme bien d'autres compagnies fournissent déjà le fil mais là on tente seulement le component donc d'une seule sortie 3 entrées Xbox PS3 et PS2 probablement et oui donc ce qui est conseillé fortement c'est de plugger une seule console à la fois sinon je pense qu'il y a une perte de signal votre enregistrement peut être saccadé ou mal fonctionné conseil je vais l'essayer comme ça c'est sûr vient aussi son power supply il fonctionne par adapteur ça c'est l'adapteur américain j'ai vu dans un unboxing européen qu'il y avait les 3 adapteurs aussi une petite gorgée donc ici c'est juste le nord américain mais bon je pense pas que je vais enregistrer en voyage ah oui simplement vous le glissez dedans et voilà le dernier gros point fort la télécommande power mode menu info recall pack navigation enregistrement photo on peut prendre le photo de l'image play pause fonction de base d'un lecteur DVD et quality disk info et delete F1 F2 F3 F1 F2 F3 ça nous dit qu'ils peuvent mettre autre chose affiliée à ces boutons ce qui permet d'avoir probablement je crois dans des updates de firmware et qui vont s'en venir probablement plus d'options dans notre petit bidule qui est ma foi j'ai hâte vraiment de l'essayer je vous l'ai répété mais vraiment je n'attendais que ce moment payé 160$ sur eBay c'est pas mal dans les meilleurs prix que j'ai trouvé un janvier 2013 bien aussi avec ses piles donc on peut dire qu'elles ne sont pas cheap un quick guide un manuel un troubleshooting guide quand vous avez des problèmes je l'ai lu quand même ça semble pas mal qu'est-ce que vous avez à faire quand vous avez tel problème puis product warranty la garantie du produit première impression l'emballage je l'aime bien c'est bien fait vous voyez c'est une boîte ça me vient faire la job c'est assez bien papier ici c'est assez ancré il ne bouge pas donc le C281 comme je vous dis il y a un autre modèle le C283 qui fait exactement les mêmes choses ce qu'il dit sur les sites lui supposément il fait du 1080p je me tiens une petite gêne là-dessus l'autre le C283 il fait du 1080i mais la fonction comme je dis de pouvoir changer le poste sur un récepteur satellite ou câble il va envoyer un signal au récepteur il va changer les postes puis il va partir avec une programmation que vous avez mis à tel jour et telle heure pour le C283 moi je t'ai compris pour le 1080p mon vu ce n'est pas nécessairement d'enregistrer les émissions donc j'ai opté pour le C281 qui est une plus chère que le C283 donc ça doit avoir rapport à la partie 1080p mais je doute qu'on a du 1080p sur ce qu'on fait donc c'est ça le unboxing je vais refaire une vidéo bien sûr bientôt pour les premières impressions en enregistrement produit qui me semble prometteur prometteur parce qu'on a la télécommande et un disque dur intégré qu'on peut aussi brancher une clé USB pour transférer les fichiers je crois que beaucoup de monde va adorer ce petit feature comparativement aux autres qu'il faut que l'on branche sur le PC pour enregistrer ça serait bien compliqué parce que là on dirait que c'est la simplicité volontaire tu branches tu joues ah oui dessus vous avez l'entrée la sortie je crois qu'il faut quand même choisir dans le menu mais c'est direct il n'y a pas de délai vous jouez vous voyez ce qu'il y a à l'écran il n'y a pas de délai j'ai pu lire qu'il fallait le setter dans le menu mais encore là c'est fait vraiment pour s'arrêter et jouer et enregistrer avoir du plaisir et non juste passer sa soirée à putonner sur des putons d'ordinateur avec plein de programmes donc je vous en remercie gamers à la prochaine